Vous n'aurez pas besoin de vous déplacer pour aller soit au village, pour faire l'extrait des naissances. Il suffit simplement d'avoir un accès à Internet, de pouvoir faire juste la demande, remplir un formulaire et en ce moment, on vous l'envoie par mail. Mais tout cela, bien sûr, il faut qu'il y ait des centres de données, qu'on puisse traiter les informations, qu'on puisse achiver, stocker, etc. Et ça, c'est l'un des plus grands défis. Parce que réellement, qu'est-ce que ça va permettre de faire après ? Ça va permettre éventuellement d'impacter, en fait, que ce soit le système éducatif. C'est-à-dire que vous pourrez avoir les résultats de votre enfance sans vous déplacer, juste par mail. Également, votre enfant pourra éventuellement faire certain nombre d'actions, avoir ses cours par mail, avoir son programme par mail, échanger avec son professeur, avoir une base de données, par exemple, de connaissances. Quand vous êtes, par exemple, en classe de 6e ou 5e, que vous avez l'ordinateur, vous pourrez donc avoir votre programme. Vous restez à la maison, vous étudiez. En ce moment, donc, ça change la façon d'apprendre. Ça change également. C'est pour ça, aujourd'hui. C'est vrai, c'est facile. C'est très pratique, d'ailleurs. Mais en même temps, je veux dire, côté sécurité, est-ce qu'on n'a vraiment pas peur de fraude ? Alors, côté sécurité, je crois que là, en matière de sécurité, comme on dit, il n'y a jamais 100% de sécurité. Mais il y a quand même des dispositions qui sont prises. Il y a des dispositions qui sont prises. Et ce que je voulais dire, c'est qu'au cours du forum, c'est que c'est les plus grands équipementiers, ceux qui sont les spécialistes justement de la sécurité. Et puis d'ailleurs, ça se fait, ça marche bien. De temps en temps, quand même, comme on dit, il y a un certain nombre de ratés. Mais ça, c'est tout juste rapidement comblé. Dans tous les cas, c'est les hommes. Il y a de la technicité derrière. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, former des gens qui sont à la pointe, c'est beaucoup important. Voilà. Et un troisième projet, justement. Il faut dire que, justement, le projet de Data Center est appuyé par le village des technologies, donc la zone franche de Grand Bassam qui offre des opportunités. Voilà. Et je crois que ça aussi, c'est vraiment des choses à saluer parce que ça va nous permettre de faire réellement un bon en avant sur tout ce qui est technologie. Alors, donc, l'autre, c'est les cybercentres, comme on l'indiquait. Alors, les cybercentres, c'est quoi ? C'est que l'État ivoirien a décidé que d'ici 2020, c'est que les villages où on a près de 500 habitants, il y ait donc des accès à Internet gratuitement pour qu'eux éventuellement puissent désenclaver. C'est-à-dire que si vous êtes au village et que vous voulez avoir accès à Internet, ça veut dire tout simplement que vous avez donc un ordinateur. L'État met à votre disposition donc des équipements pour un accès collectif. Et voilà un peu ces 5 000 cybercentres dans 5 000, on va dire dans 5 000 villages. D'accord. Et vous imaginez donc l'investissement est à peu près de 20 milliards de francs CFA. Et il y a beaucoup d'investisseurs, justement, qui étaient intéressés parce que ça veut dire que c'est des ordinateurs qu'il faut acheter, c'est des ordinateurs qu'il faut monter, qu'il faut livrer. Et le village de biotechnologie, justement, offre la possibilité de s'installer avec 0% de taux de douane et 0% d'impôt sur une certaine période. Donc voilà un peu toute cette opportunité à présenter. Et puis un autre projet, c'est le projet de fibre optique. Alors le projet de fibre optique, c'est quoi ? C'est la possibilité pour l'État ivoirien aujourd'hui de pouvoir émailler tous les territoires en fibre optique pour avoir une bonne connectivité en matière d'Internet. Parce qu'Internet aujourd'hui va pouvoir impacter tous les autres domaines de notre vie. Et puis dernier, bien sûr, c'est le passage au numérique avec l'équipement, bien sûr, c'est plus l'équipement qui va faire 60 milliards de francs CFA. De toutes les façons, je crois qu'il va falloir faire une émission spéciale pour détailler, pour dégager toutes les opportunités de la Côte d'Ivoire après, sinon lors de ce forum. Tout à fait. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Tout à fait. Juste à ma droite, on l'a aperçu à un certain moment, un vénard. Oui. Baceli Yorobi, c'est bien cela ? Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Midi chez nous. Merci. Alors, vous êtes lauréat d'un prix à ICI, Startup ICI 2014. Dites-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a joué en votre faveur ? Ok. En fait, le concours Startup, au départ, n'était pas prévu par le forum, mais le FSI, qui était un fonds d'investissement qui était aussi en partenariat avec le TAI, la CPC, pour l'ICI 2014, s'est dit qu'il fallait donner l'opportunité aux PME qui n'ont pas les moyens pour être présents à ce genre de rencontre, qui met en relation les entrepreneurs et les investisseurs. Ils se sont dit qu'il fallait organiser un concours. Donc, ils ont contacté une ONG qui s'appelle Akendewa. Et avec elle et avec une autre institution qui s'appelle le ES Partner, ils ont décidé d'organiser un concours pour les Startup. Donc, il y a eu 300 projets qui ont soumissionné via un formulaire Internet. Et après, il y a eu 80 projets qui ont été retenus. Après les 80 projets, il y a eu 50 autres projets. Et les 50 autres projets ont passé un temps de formation au sein de la Chambre de commerce. Et c'est là, après cette formation, que le jury devait choisir les 10 meilleurs projets du Forum ici, 2014. Donc, c'est pendant la cérémonie de clôture, les 50 ont été invités. Et c'est pendant cette cérémonie-là qu'on a connu notre sort. On a su qu'on était parmi les 10. Donc, c'est seulement qu'au jour de la clôture, la cérémonie, qu'on a su qu'on était parmi les 10. Et je pense que ce qui a joué à ma faveur, j'ai été 8e, je n'ai pas eu le premier prix, mais j'ai eu le 8e prix. Mais c'est déjà beaucoup. Oui, oui. Et ce qui a joué à ma faveur d'être parmi les 10, c'est que mon projet, il est quand même innovant parce qu'il fallait que le projet soit innovant. Mais c'était quoi ? Qu'est-ce que vous avez présenté comme projet ? Bon, vous n'allez pas… Vous allez juste faire un résumé. Ok. Alors, en fait, le projet que j'ai… Il n'y a pas de souci. Le projet que j'ai présenté s'appelle SocialSpot. Donc, SocialSpot, en un mot, c'est déjà une entreprise, une start-up de social media marketing. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le marketing via les réseaux sociaux. Mais c'est aussi un projet qui est en fait un réseau social Wi-Fi, mais aussi une régie publicitaire Wi-Fi. J'explique. C'est que l'idée, c'est de faire en sorte que désormais les annonceurs ne fassent plus de la publicité sur du 4x3, donc les panneaux publicitaires, mais désormais fassent la publicité sur du Wi-Fi, donc de prendre accès à Internet Wi-Fi, et de donner la connexion Internet gratuitement aux internautes ivoiriens. Et en contrepartie, ces internautes ivoiriens, bien sûr, vont consommer la publicité qui leur sera donnée par des moments d'intermittence et des publicités non-intrusives, parce que ça sera des petites annonces et aussi des annonces bon plan. Et qu'est-ce que vous avez gagné ? Donc, j'ai gagné déjà la bagatelle de 5 millions. 5 millions. Oui, des fois, c'est pas, mais en plus, bon, moi, l'argent, c'est pas vraiment… Ça va servir à travailler, ça va vous aider à travailler, à développer votre projet, c'est bien cela ? Oui, oui. Maintenant, ce qu'on a gagné en plus, c'est la reconnaissance, parce que c'est plus de deux ans de travail, parce que j'ai commencé avec ce projet en 2012 pendant un concours, ça s'appelle Startup Weekend, qui est un concours aussi dans le domaine des TIC. Et là, pour une fois, on a un projet TIC qui est reconnu par l'État ivoineux, c'est la reconnaissance. Et enfin, ce qu'on a gagné, c'est un accompagnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la SFI et tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce concours, et même le CPC, vont encadrer les startups que nous sommes. Donc, c'est ce qu'on a gagné en plus de l'argent et la reconnaissance. Alors, effectivement, dans ce genre de situation, pourquoi justement on s'est intéressé à lui ? C'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, il est question de production locale. Et vous savez que ce qu'il vient justement d'expliquer, c'est adapter aux besoins des entreprises en local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un jeune qui cherche depuis des années, etc., qui a étudié, qui a fait de la recherche. Aujourd'hui, d'un point de vue intellectuel, qu'on soit japonais, américain, ivoirien, etc., on est donc au même niveau parce que les technologies le permettent. Il n'y a pas de cloison, il n'y a pas de gap réellement, d'un point de vue intellectuel. Et donc, les jeunes ont la possibilité justement de pouvoir arriver à un résultat. Et c'est de pouvoir justement pour l'État accompagner cela parce que c'est l'innovation de demain. C'est ceux qui sont en train de chercher pour demain. C'est ceux peut-être après qui vont devenir par exemple des Facebook, des Bill Gates, des Apple, etc. Et c'est des gens comme ça, je crois qu'il faut accompagner. Et l'État ivoirien l'a bien compris, surtout dans le domaine des technologies. Et ça, cela, c'est assez important. Merci beaucoup, M. Ouattara Lansina. Je rappelle que vous êtes responsable multimédia, ici même à la RTI. Et on avait aussi bien sûr Baseli Yorobi, qui est lauréat du prix Startup ICI 2014. Merci en tout cas à vous d'être venu sur le plateau de midi chez nous pour vous accompagner. Une variété signée Moala Lola. J'espère que vous allez aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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